C'est toute une ville qui était derrière les salariés de Général Électrique cet après-midi dans les rues de Belfort. Une manifestation qui dépassait les clivages politiques avec le maire Les Républicains de la ville ou des figures nationales comme Jean-Luc Mélenchon, des syndicalistes comme des représentants du MEDEF. Tous unis pour dire non au plan social qui menace de supprimer 800 emplois rien qu'à Belfort. Théomane Val, vous avez suivi le cortège et il y avait bien plus de monde que les 5000 personnes attendues. Effectivement Fabienne avec ce message martelé par les syndicats qui n'avaient pas choisi la place de la résistance au hasard pour rassembler la foule. Aujourd'hui la guerre elle est économique, ils sont en train de tout détruire. Est-ce que vous êtes avec nous ? Dans le cortège au premier rang, Jean-Luc Mélenchon marche aux côtés des salariés. Il a même brièvement enfilé un gilet jaune avant de tacler face aux caméras le président de la République qui avait piloté la vente du site à Général Électrique lorsqu'il était ministre de l'économie. Je crois qu'il ne comprend rien à l'industrie. Vendre l'Alstom à jeu c'était absurde. Il est peut-être très fort pour la finance, les actions et tout ça, mais l'industrie ne comprend rien. Au passage du défilé, les commerçants baissent leur rideau en signe de solidarité. Les manifestants sont vraiment venus de toute la région. Ah du nord-territoire, nord-territoire de Belfort. J'ai mon voisin qui travaille à Général Électrique, j'ai des cousins qui travaillent à Général Électrique. Quand on voit le nombre d'ouvriers qu'il y avait à l'époque à l'Alstom et ce que c'est devenu maintenant, ça fait peur quoi. Notre industrie qui s'en va de notre région, c'est quand même grave. Alors on va voir autant de monde avec le sticker soutien aux salariés de GIE. Ça fait évidemment chaud au cœur, dit Francis Fontana de la CFECGC. Il lance lui aussi un appel à Emmanuel Macron. Il avait promis de revenir au moment de la vente, donc oui, il faut qu'il revienne et faire pression sur Général Électrique. La manifestation se termine en face du tribunal de Belfort où les salariés ont assigné GIE pour tenter de faire suspendre le plan social. Rendez-vous jeudi prochain pour l'audience. Théomane va à la Belfort pour Europe 1.